Tout un pays qui parle de moi, et moi je rate ça. T'y crois, toi, que cette sale imposture attire l'attention sur elle dans son rôle de première dame ? Qu'elle a décidé d'intervenir dans un conflit avec le syndicat, tout ça pour attirer l'attention ? Peut-être qu'au lieu d'essayer de la tuer, tu aurais dû lui demander des conseils, hein ? Pousse ça ! Pousse ça ! Pardonne-moi ! Pardonne-moi ! Pardonne-moi ! Emmène-moi à l'hôpital ! Emmène-moi à l'hôpital ! Je dois aller au Mexique ! Je dois aller au Mexique ! C'est déjà hors de contrôle ! Le portable ! Téléphone ! Tais-toi ! C'est mon... C'est mon pilote, il est fiable ! Il sait pour nous, il va nous sortir d'ici, s'il te plaît ! Je ne veux plus t'écouter ! Parle-lui, vite ! Je ne veux plus m'en occuper moi-même ! Paola ! Paola ! Paola, tu vas où ? Merci et bon voyage. Bienvenue. Un billet, elle est simple pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Peu importe la destination. Je suis désolée, mademoiselle. Nous n'en avons plus. Non, non, vous devez forcément en avoir. S'il vous plaît, revérifiez sur votre ordinateur. Non, je suis navrée. Nous n'en avons... Alors, pour demain ? Demain ou un autre vol ? Pas avant trois jours. Vous ne m'aidez pas, là. Il n'y a pas moyen de regarder sur un autre vol, une autre destination, s'il vous plaît. Je suis désolée, mademoiselle. Nous n'en avons plus. Bonjour, j'ai perdu mon billet. Pourriez-vous... L'accès est fermé. Quelqu'un m'attend là-bas, ok ? Vous voulez que j'appelle votre supérieur ? Ok ? Combien vous voulez ? Prenez ça, d'accord ? Je vous en prie. Combien vous... Ne... ne me... ne me touchez pas, d'accord ? Je vous ai déjà dit qu'il n'y a eu aucune activité suspecte, ni rien d'inhabituel. Je ne vois pas ce que nous cherchons. De quand date cette vidéo ? C'était le... le 30 août. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Combien de temps la première dame s'est-elle absentée ? Je ne sais pas, peut-être deux semaines, à peu près. Et est-il courant qu'elle s'en aille aussi longtemps ? Oui. Ce n'est un secret pour personne que la première dame s'inquiète de sa beauté. Ah, les chirurgies. Ça ne me regarde pas, mais... elle se rend fréquemment au spa. Oui, je prendrai la litière pour le chat. Oui, je le caresse. Et toi aussi ? Ah oui ? Je te rappelle. Qu'est-ce que t'as trouvé ? En plus du numéro d'une certaine... Myriam. L'initial de l'amant. À moins que le président n'ait un deuxième prénom qui commence par un G. Non. Les anneaux étaient gravés de deux initiales. Le P de Paola et le G de Gabriel. Gérardo. Giovanni. Ça sonne sexy, ce nom. Giovanni. Oh, j'avais une petite amie qui s'appelait Giovanna. C'est pour ça que je trouve Giovanni sexy. Enfin, le nom, pas... Ok, ok, concentre-toi. Les caméras de sécurité montrent que Paola a été absente pendant deux semaines, juste à la fin du mois d'août. Soi-disant pour aller dans un spa. Il y a un motel appelé El Spa à Kutla. Quoi ? De quoi tu parles ? Ben... Comment ça, un motel ? Mais oui, bien sûr, de toute évidence. D'accord, mais elle est allée dans un spa. On doit découvrir le nom de ce spa et plus important encore, avec qui elle s'y trouvait. C'est toi qui t'en charge. Je vais faire le tour de l'itinéraire du tueur à gage et voir si je peux en savoir plus. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allô ? Je t'ai bien dit de ne pas m'appeler. Ils vont me réprimander. Il semble que la maladie progresse. Et le médicament a cessé de faire effet. Oh, bon sang. Malheureusement, un de ses bras est paralysé. Docteur, vous pensez que ça ira mieux ? Mieux vaut l'hospitaliser ? Non, ça la rendrait sujette aux bactéries. Ses défenses sont déjà très affaiblies. Mais je vais garder un oeil sur elle. Oh, merci, docteur. Très bien. Veuillez m'excuser. Je vous raccompagne. Merci beaucoup, je vous rappelle s'il y a quoi que ce soit. Parfait, à plus tard. Non, Wilson, je dois trouver Paulina au plus vite. Je n'aurais pas dû prendre ce risque. Je ne me pardonnerais pas si quelque chose arrivait à ma mère. Calmez-vous, madame, ils ne le remarqueront pas. Vous savez, mon C, elle est tout ce que j'ai dans la vie. Elle est malade. Elle a donné sa vie pour nous sortir de là. J'en mourrais s'il lui arrivait quelque chose. Mais vous, Paulina, tu ressembles à Magdalena. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi pleures-tu ? Madame me parlait de l'attentat à la bombe. Mais c'est de ma faute. Je lui ai demandé, je ne voulais pas la contrarier. Il semblerait que cet attentat a fait ressortir ton côté sensible, Paulina. Une bonne chose que tu aies trouvé une bonne amie. Madame, vous devez vous calmer. Ou ils vont finir par la découvrir. Je vais vous donner un cachet. Non, 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 pas de cachet. Ne me donnez rien. Garde un peu de place parce que j'ai commandé le morceau que tu préfères. J'ai pas faim. Je sais que je n'ai pas été le père que tu rêvais d'avoir et que je ne peux pas non plus me racheter avec un repas. Mais ça me manque que nous passions du temps ensemble, mon fils. Comme quand on allait aux marquises pour pêcher la truite, tu te souviens ? Et c'est là qu'arrivent les violents, hein ? Est-ce que tu peux arrêter tes sarcasmes pour une fois ? Je sais que c'était il y a longtemps. Mais j'aimerais pouvoir te parler sans qu'on se dispute. Mon fils, je m'inquiète pour toi. Et avec les antécédents de dépression de ta mère, j'ai peur que tu te fasses du mal. Que je me fasse du mal ? Oui. Tu penses vraiment que j'ai acheté ces termes parce que je veux me tuer ? Bien sûr que non ! Je veux pas me faire sauter la cervelle, je veux me défendre. Te défendre de qui c'est ? De tout le monde ! C'est à ça que servent les escorts. Qui peuvent être sous-doyés aussi ! Fiston, tu as un problème avec l'alcool. D'où tes craintes et ta paranoïa ? On peut te trouver une clinique. Bien sûr. Quoi ? Tu veux me faire interner ? Quelle belle façon de te débarrasser de moi. Je suis sûre que c'était l'idée de Paola. Où vas-tu ? Aux toilettes. Tu veux me suivre ? Je serai là d'ici cinq minutes. Merci. Puis-je avoir un moment, s'il vous plaît ? Oui. Merci. Je dois partir pour la réunion avec les grévistes. Mais je dois savoir comment va ma mère. C'est son numéro. Appelez-la sur son portable. Mais que vais-je lui dire ? Inventer quelque chose. Mais je dois savoir comment va ma mère. Votre pansement, madame. Ce n'est rien. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame. Bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est juste que j'ai une réunion très importante et je viens de renverser mon café. Vous pouvez m'aider ? Ah, le café, c'est facile. Oui, c'est facile. Donnez-la-moi, je vais... Je vous remercie. Allez, donnez-la-moi. Chequan ? Chequan ? On ne peut pas vous aider. Mais ce n'est qu'une petite tâche de café. Non, 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 on ne peut pas vous aider. Impossible. Eh bien, merci quand même, alors. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous vivons en ce moment des temps compliqués. Mais nous voulons vous rassurer sur le fait que la présidence reste attentive à vos requêtes. Ah non, madame, il ne s'agit pas de requêtes. Ce sont des besoins, n'est-ce pas, camarades ? Oui, nous avons des droits, madame. Je vous l'avais dit, les gars, qu'on allait juste perdre notre temps. Non, attendez. Oui, oui. Allez, on se casse. Madame, vous aviez promis de nous aider. Ah, je n'arrive pas à y croire. T'as vu sa tête ? Oui, encore des promesses vêtises, c'est ça. Carmen a raison. Vous demandez d'être patient est presque une insulte. Nous ne faisons pas partie de camps ennemis. Vous avez besoin de nous autant que nous avons besoin de vous. Vous n'êtes qu'une menteuse. Vous êtes venu m'insulter ou trouver une solution ? Je vous propose de nous organiser en comité restreint afin de pouvoir dialoguer, sans intermédiaire. L'égalité est très importante pour moi, que les gens puissent parler au gouvernement. Je pense que de cette façon, nous serons plus en paix. Tout va bien ? Oui, c'est juste que... J'ai appelé ma fille, mais elle n'a pas répondu. Excusez-moi. Les droits des enfants sont inaliénables. C'est une priorité de ce gouvernement, et de celui de tout autre pays. De préserver l'éducation, la santé, le bien-être de tous les enfants. Qu'est-ce qui peut bien lui prendre d'improviser ? Aucune idée, mais il me semble qu'elle s'en sort plutôt bien. Ton attitude m'inquiète, Carlos. Tu connais Paola mieux que quiconque, et on sait qu'elle a quelque chose derrière la tête. Quoi, tu penses qu'elle s'est transformée en mère Teresa ? Oui, je sais. Je remarque simplement qu'elle a changé. C'est tout. Carlos. Les gens ne changent pas. Paola. Paola, s'il te plaît, détache-moi. Hé ! Ferme-la. Laisse-moi partir. Tu m'empêches de me concentrer. On dirait qu'il n'y a aucun moyen de quitter cette maudite île. Il est encore temps. Donne-moi le téléphone et... Et laisse-moi parler à mon pilote. Et dis-moi pourquoi je devrais te croire cette fois-ci ? D'accord. D'accord, je vais te le dire. Mon associé voulait te tuer, mais tu avais raison là-dessus. Je te jure que je ne l'aurais jamais fait. Je ne pourrais jamais te trahir. Je t'aime. Tu dois me croire, Paola, s'il te plaît. Écoute. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Pourquoi faire ? Il allait nous sortir d'ici. Mon associé ne l'aurait pas su. Et on allait se retrouver dans un endroit où personne ne saurait rien. Toi et moi. Je ne peux pas te trahir. Je t'aime. Non, c'est pas possible. Je t'aime, Paola. C'est pas possible. Paola ? J'ai plus de cachet, j'ai plus de cachet. Qu'est-ce que je vais faire sans mes cachets ? Qu'est-ce que je vais faire ? Emilio, Emilio, tu as vu ma mère ? Non, mais pourquoi tu t'es maquillée les lèvres ? Ça te va pas du tout. Tu sors avec quelqu'un ? Oui. Et je voulais que ma mère m'aide à choisir ce que je vais porter. Tu crois vraiment à l'histoire du changement de ta mère ? Et pourquoi pas ? Il lui est arrivé quelque chose de grave. Elle a failli mourir. Ça l'a rendu plus proche, plus affectueuse. Et c'est pour ça qu'elle a dit à mon père de me mettre en désintox. Hein ? Non. Je trouve aucune société à ce nom. Tu es sûr qu'elle s'appelle comme ça ? Oui, Paulina m'en a parlé plusieurs fois. Paulina, quoi ? Madame Olga, allez vous reposer, vous n'êtes pas bien, allongez-vous. Tina, Paulina, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, regarde, Paulina ne répond pas à son portable. Et l'entreprise où elle est allée au Mexique n'existe pas. Non, mais c'est que j'ai du mal chercher. Je dois sûrement chercher encore un peu. Tout va bien, allez-vous coucher. Comment ça, elle n'existe pas ? Nous devons bien chercher partout. Allez, on regarde. Il doit bien y avoir un numéro, une adresse, quelque chose. D'accord, asseyez-vous alors. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes bien sur le répondeur d'Ivan Salermo. Laissez-moi un message après le bip sonore. Bonjour, Ivan, c'est Paola. Gonzalo m'a transmis votre contact. Je dois me rendre au Mexique pour une situation personnelle urgente. Merci de me contacter dès que possible. Je vous remercie. Tu dois être épuisé. Les journalistes ne t'ont laissé aucun répit et tu es encore en convalescence. Juste un peu. Je vais monter, me reposer un moment, si ça te va, et ensuite je descendrai pour dîner. Bien sûr que ça me va. Paola, merci. Vous avez trouvé quelque chose ? Non, madame. Tous les journaux parlent de vous. Il semble que nous nous entendons bien. Mais je tiens à mettre les choses au clair. Vous n'êtes pas la vraie reine. Et ma mère ? Comment va-t-elle ? Bien. Du moins si vous continuez comme ça. Je dois la voir. Allez, ça suffit. Ça suffit. Non. À demain, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Tu vois pourquoi je ne peux pas te faire confiance ? S'il te plaît, Paola. Ne me tue pas. Je t'aime vraiment. Est-ce que tu sais ce que c'est, la vérité ? C'est que je suis seule. J'ai toujours été seule. Et... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.